Bonsoir à tout le monde qui l'a reçué là. Alors, le gouvernement a choisi la force et la répression plutôt que le dialogue. Mais nous savons que le colonialisme français, ni l'habitif, fait ça. Ça y a envie, c'est mépriser nous, humilier nous, avant de discuter avec nous. C'est ça le colonialisme français. Et il y a déjà été plus loin au moment de la guerre d'Algérie. Alors que les gens savent que dès qu'ils baillent l'indépendance de l'Algérie, ils ont continué de massacrer le peuple algérien. Mi vrai visage à l'État français. Nous avons dit aussi qu'il ne faut pas nous tomber dans le piège de la division comme un grand cachet de feuille. Parce que si nous diviser, nous piquer gagner comme un sac, camarade. Que nous vacciner ou pas vacciner, il faut nous uniter. À d'un collectif-là, ni des camarades qui cotent le port du masque, ni des camarades qui pour le port du masque, ni des camarades qui ne peuvent pas vacciner, et ni des camarades qui vaccinaient. Donc toutes savent que moi, on vacciné, et en y en plus les trois doses. Mais ça ne peut pas empêcher moi. Donc ni des liés de camaraderie, et vers tout collectif-là. Donc, il faut nous rester unitaires. On va insister là-dessus, parce que c'est le jeu à Macron, et s'ils gagnent, on est plein à ça, nous, nous qui pèrent, et Macron qui continue, montez, on est peut-être en nous. Le vrai problème là, c'est un problème politique, un véritable problème politique, parce que tous les gouvernements qui précédaient, c'est des gouvernements à Macron, ils ont mis des mêmes politiques là, de mettre dans le délabrement le système de santé. En France, ils ont supprimé des hôpitaux, et ils ont créé des déserts médicaux. Pas ni personnel à danser l'hôpital là, pas ni matériel, c'est ça qui ont politique à gouvernement là, ça. Ils ont besoin de prendre les non-vaccinés pour des boucs émissaires, alors que c'est une politique de santé là qui permettent, qui ne peuvent pas permettre de sauver des centaines et des centaines de mounes en gouraglou. mis vrais problèmes là, mis vrais fonds à problèmes là. Alors, nous, il faut nous réfléchir à ça. Il faut nous voir qui politique, je n'ai qu'à dire, et avec qui politique, nous, nous, nous allons mener. C'est ça que nous devons dire. Il faut nous continuer à mener les actions dans l'unité, dans la tolérance. On a insisté en l'ESSA, on a avoué en grand force pour tout le personnel de santé qui est en grève et personnel à l'hôpital là qui, depuis, ont été mobilisés pour réclamer salaire à yot. Et quand nous avouer, c'est la police, c'est les hommes en armes qui ont avoué contre yot. Chaque fois travaillé, nous avons avoué, nous avons avoué ça, c'est les forces armées que le cabotier qu'on travaillait. Il n'y a pas qu'à chevoyer les forces de l'ordre contre les patrons. Ça ne faut pas faire. Parce que l'armée fait pour protéger les intérêts des capitalistes. Alors, en cas d'isode, bonsoir, la lutte continue. Est-ce qu'à nous là !